On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur la table ronde du management de l'énergie et de la data. Donc, aujourd'hui, la thématique proposée sur le management de l'énergie, c'est en lien avec les mutations que l'on rencontre et les énergies qui transforment toutes les données numériques et le smart grid. Donc, on vit une certaine révolution énergétique. Alors, on va parler des bâtiments, mais on va aussi parler de manière un peu plus large la data dans la révolution énergétique. Alors, pour en parler, on a plusieurs invités. Je vais commencer par Marine. Marine Chantrel, vous êtes chargée de mission pour les collectivités territoriales à Lyon au sein de la société Enedis. On a David Léchier-Auchat, tout de l'autre côté. Vous êtes ingénieur smart grid pour la métropole de Lyon. À côté de vous, on a Martin Desbrières. Vous êtes énergie manager, on va dire une sorte de nouveau métier au sein de la société Adviseo. Et puis, à ma gauche, Anthony Parsons de la société My Energy Manager et vous êtes le fondateur de l'entreprise. Alors, on posera peut-être, si on a le temps, quelques questions à l'issue. On verra en fonction du timing et des échanges. Alors, tout d'abord, je vais me tourner vers vous, Marine. Est-ce que vous pouvez nous donner, avant de commencer, un peu les grands principes d'un réseau que l'on appelle smart grid, plutôt intelligent, de l'information et de la communication ? Oui. Alors, avant de parler d'un réseau intelligent, déjà, on va parler des usages de ce réseau. Donc, on parle du réseau électrique ici. Le réseau électrique, il y a trois, on va dire, trois grands usages aujourd'hui qu'il faut avoir en tête. Bien évidemment, le premier usage, c'est la desserte en électricité, donc de qualité pour tout le monde, à tous les niveaux de puissance, et qui soit résilient face aux pannes qui peuvent intervenir de manière très technique ou face aux aléas climatiques qui ont parfois un impact sur le réseau. Donc, premier usage. Le deuxième usage, ça va être bien évidemment d'accueillir les énergies renouvelables, donc une intégration massifiée à l'avenir. Enfin, on s'attend en tout cas à de plus en plus des énergies renouvelables sur le réseau, donc il faut se préparer à ça. Et dernier usage, enfin, troisième, on va dire, usage, c'est accueillir aussi tout ce qui est mobilité électrique. Donc là aussi, il y a de forts enjeux autour de la mobilité électrique. Et derrière tout ça, on a en filigrane un petit peu tout ce qui est, on va dire, familiarisation avec la sobriété énergétique, parce que, bon, tous ces usages, c'est bien beau, mais l'idée, c'est quand même d'être un petit peu plus sobre pour ne pas démultiplier non plus les quantités d'énergie. Donc, voilà, sur la base de ces trois usages, c'est un petit peu comme ça qu'on va pouvoir définir un réseau intelligent. C'est un réseau qui va être capable de répondre à ces usages. Et pour ça, on va avoir plusieurs... Enfin, on va avoir une première piste, en tout cas, qui est de le rendre multidirectionnel. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les flux énergétiques qui vont devoir aller dans les deux sens, c'est-à-dire en consommation et aussi en injection avec les énergies renouvelables. Mais on va avoir aussi des flux d'informations. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des données qui vont transiter vers l'aval et aussi en remontant. Et l'idée, ça va être d'avoir des capteurs un petit peu partout sur le réseau pour être capable de collecter des données fines qui nous permettent de savoir un petit peu ce qui se passe sur ce réseau multidirectionnel. D'avoir aussi des systèmes qui peuvent comprendre toutes les données, administrer les capteurs, garantir que ça fonctionne à tout instant. Et puis derrière, surtout, on va avoir des personnes, des experts du réseau, qui vont devoir travailler ces données avec l'aide des systèmes pour les interpréter et surtout, derrière, en sortir des optimisations, on va dire, au sens large du réseau pour répondre au cas d'usage que j'ai cité précédemment. Pour avoir toutes ces données, vous entendez bien au niveau du micro ? Oui ? Parfait. Pour avoir toutes ces données, vous avez dû, chez Enedis, moderniser le réseau. Comment ça se passe ? Quels sont les points d'entrée ? Et puis après, quel data, en fait, vous allez pouvoir collecter ? Alors, effectivement, Enedis modernise tous les jours le réseau de distribution d'électricité dont il est le concessionnaire. Donc, c'est vraiment notre rôle de garantir que ça fonctionne à tout instant. Et donc, la modernisation passe en premier lieu, évidemment, par des renouvellements d'ouvrages, que ce soit des câbles, tout simplement, et puis des équipements techniques divers et variés dans les postes de distribution public. Donc, ça, c'est un petit peu la modernisation par défaut. Mais, effectivement, on a travaillé à la numérisation du réseau d'électricité, avec, évidemment, on a commencé par la pose du compteur Linky, qui est à peu près connu, normalement, maintenant, qui est vraiment considéré, aujourd'hui, comme la première brique d'un réseau intelligent, parce que c'est vraiment un capteur qui est, aujourd'hui, déployé dans 90% des foyers de la France métropolitaine, et qui permet, donc, de collecter des données de manière sécurisée et anonymisée, bien évidemment. Donc, ce qu'il faut noter, quand même, c'est que Linky, ça a démarré, en fait, en 2009, en tant qu'expérimentation, d'ailleurs, sur la zone de Lyon, ainsi que la Touraine. Et, aujourd'hui, voilà, comme je l'évoquais, ça a été un véritable succès industriel qui a été salué, d'ailleurs, par la commission de régulation de l'énergie. Et, donc, voilà, il est déployé un petit peu partout, ça nous permet de collecter des données, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la seule brique et le seul capteur qui est déployé sur le réseau. En fait, tout ce qui est comptage moyenne tension, alors, désolé, je rentre un petit peu dans la technique, mais tout ce qui est comptage moyenne tension est, aujourd'hui, aussi équipé de capteurs qui permettent d'acquérir des données. Et puis, on en a déployé d'autres qui sont un petit peu moins connus, comme, par exemple, des indicateurs lumineux de défaut qui nous permettent de savoir, de positionner, plus précisément, un défaut sur le réseau, tout ceci à distance et de manière très rapide et automatisée. On a des capteurs d'inondations dans des postes qui sont sujets à ce type de problème. On a des puces GPS sur les groupes électrogènes, aussi, pour savoir, à tout instant, où est-ce qu'ils sont positionnés, l'état de niveau du fuel dans les cuves, etc. Donc, voilà, on a vraiment une démultiplication des capteurs sur notre réseau pour le rendre intelligent. On développe, bien évidemment, aussi, tout ce qui est système et compétences, on va dire, que j'évoquais tout à l'heure. Quel est le niveau de détail, par exemple, sur le compteur Linky ? Le niveau de détail, en termes de timing, pour vous, est-ce qu'on est à la minute près ? Est-ce qu'on est à 10 minutes, à un quart d'heure, à une demi-heure, ou du temps réel ? Comment ça se passe ? Alors, chaque capteur a des caractéristiques différentes. En ce qui concerne Linky, aujourd'hui, sur demande du client, qui a souscrit un contrat auprès d'un fournisseur, quel qu'il soit, c'est le client qui peut demander à ce que Linky enregistre les données toutes les demi-heures. Voilà, ça, c'est pas le plus fin qu'on peut avoir avec Linky. Après, sinon, par défaut, Linky fait une photo de la consommation une fois par jour. D'accord. Merci, Marine. Je me tourne vers vous pour enchaîner avec vous, David. Vous êtes ingénieur Smart Grid à la Métropole de Lyon. Aujourd'hui, dans les projets, dans le programme de la transition énergétique de la Métropole, dans quelle mesure toutes ces données numériques que vous pouvez collecter, dont Marine a donné les détails, comment ça s'intègre, vous, dans votre feuille de route ? Alors, déjà dire que les données nous ont servi à construire cette feuille de route. Chez nous, ce qu'on appelle le schéma directeur des énergies. C'est une des composantes de notre plan climat et énergie territorial. Ce schéma directeur, on l'a construit, il a été voté en 2019. Sur la base, un diagnostic assez détaillé du territoire qui a été construit à partir de données qui, à l'époque, étaient des données inédites, qui sont des données à la maille Iris. Alors, ce n'est pas un gros mot, c'est des quartiers d'à peu près 2000 habitants sur le territoire. Et donc, quartier par quartier, on sait qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce qui est produit, etc. Aujourd'hui, c'est des données qui sont en open data que tout le monde peut utiliser, mais à l'époque, c'était un peu en avant-première qu'on les a utilisées. Donc, ça nous a permis d'avoir un diagnostic beaucoup plus fiable, beaucoup plus précis, et de construire un plan d'action qui est à la fois ambitieux, on a des objectifs de baisse des consommations, de développement des énergies renouvelables, mais aussi réalistes, parce qu'ils se basent sur une connaissance assez fine du territoire. Donc, ça, c'était la partie, on va dire, stratégie. Maintenant, c'est l'heure du passage à l'action. Il y a une volonté politique très forte maintenant d'aller vers de l'action concrète. Et l'enjeu, et c'est mon rôle au sein de la métropole de l'Union, de piloter l'utilisation de la donnée comme un carburant de ces actions-là. La donnée, ça reste une ressource, ce n'est pas la donnée qui fait la transition énergétique, mais on veut s'en servir comme une ressource pour catalyser nos actions de transition énergétique, les faciliter, les accélérer. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on développe aujourd'hui des services au sein de la métropole de l'Union avec des équipes pluridisciplinaires. Donc, moi, côté énergie, j'en profite pour saluer Marion Berthelon qui est dans la salle qui pilote au quotidien le développement de ces services. Des équipes informatiques, numériques, mais aussi des équipes juridiques parce qu'on traite de données qui sont souvent des données à caractère personnel. Et donc, on cherche à développer des services qui aient un réel impact sur le territoire. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire passer d'une logique de démonstrateur qu'on connaît bien sur le territoire. On a encore des démonstrateurs qui nous permettent d'expérimenter plein tas de choses, des outils, des technologies, mais aussi des modes de faire, etc. De passer une logique de démonstrateur, une logique d'industrialisation de ces services, faire en sorte qu'on ait des services qui soient accessibles partout sur le territoire et pas que sur un bâtiment ou un quartier, etc. Qu'ils soient fiables, évidemment, pour qu'ils apportent une vraie valeur ajoutée et qu'ils soient pérennes dans le temps. C'est-à-dire qu'on sache s'appuyer dessus et savoir pouvoir s'appuyer dessus à long terme et idéalement aussi réplicable. On ne cherche pas forcément à faire des choses dans notre coin, mais aussi que d'autres territoires puissent s'en servir. Et c'est d'ailleurs une des conditions pour travailler efficacement avec la NISOCI, c'est de proposer et d'aller vers des solutions qui ne soient pas des solutions spéciales grand lyonnais, mais des solutions qui soient industrialisables sur l'ensemble du territoire. Donc pour ça, on s'appuie évidemment sur des partenaires comme Enedis, comme GRDF, comme nos opérateurs de réseaux de chaleur ou les opérateurs de réseaux d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la métropole de Lyon, ça a été dit à la table ronde précédente, est propriétaire des réseaux de distribution sur le territoire et propriétaire concrètement des compteurs Linky. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément su, mais du coup, ça nous place dans une position centrale au milieu de tous les gestionnaires de réseaux qui sont responsables de la collecte des données. Et donc, ça nous donne une position stratégique pour travailler sur ces questions d'accès à la donnée et de valorisation des données pour les actions de transition énergétique. Et quelle fonctionnalité, quel service, vous parliez de service énergétique, vous avez soit déployé ou en cours de déploiement, à qui ça s'adresse ? Alors, on a deux services concrets. Un premier qui s'appelle Ecolio, qui est une application à destination des citoyens qui va leur permettre en un seul endroit de récupérer toutes leurs données de consommation individuelles, gaz, électricité et eau, de les analyser, de les comparer entre elles, etc. Donc ça, c'est du concret. Moi, je l'ai concrètement sur mon téléphone. Ce n'est pas un concept, etc. C'est une application qui tourne. On peut s'inscrire en tant que citoyen lyonnais, aller sur l'appli. Exactement. Elle est accessible à tous aujourd'hui. Grand Lyonnais, je ne devrais pas le dire, mais aussi pour les non-grands lyonnais parce qu'en fait, ça fonctionne avec les compteurs Linky ou Gaspard qui ne sont pas que sur le Grand Lyon. Donc ça fonctionne ailleurs. À terme, évidemment, notre enjeu, ce n'est pas forcément de faire un service national, mais en tout cas, il a une capacité de déploiement. Aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas sur le territoire et qui l'utilisent. On en fait expérimentation. Aujourd'hui, on a quelques centaines d'utilisateurs qui sont en train de le tester pour faire un retour d'expérience. Mais si vous voulez le tester, vous allez sur ecolio.com et vous pouvez accéder à cet outil-là. Et qui est gratuit. Qui est gratuit, évidemment. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est d'en faire un outil d'accompagnement au changement de comportement pour les citoyens. Dans notre feuille de route, on a comme ambition de baisser de 20% la consommation énergétique du territoire. Il y a 1% de ces 20% qui sont sur le changement de comportement. Et donc, c'est un outil concret pour accompagner les citoyens sur ce changement de comportement. Donc avec cette application, ils vont pouvoir connaître ce qu'ils consomment, ce qui est déjà la base pour savoir un peu à quel moment on consomme, etc. Faire des analyses, savoir s'ils consomment plus ou moins que ce que consomme la moyenne des ménages sur le Grand Lyon, etc. Et surtout, il y a toute une logique de gaming, un passage à l'action avec des logiques de récompense, etc. Un ton un peu décalé. On essaie de ne pas parler de l'énergie sur un ton trop sérieux non plus pour donner envie de passer à l'action. Et donc, vous avez toute une logique de défi qui va vous inciter à mettre en oeuvre un certain nombre d'éco-jets, etc. Mais qui va aussi vous challenger sur votre consommation à vous réelle. Et c'est de la valeur ajoutée de ce service. C'est que ce n'est pas un grand catalogue de tout ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut déjà mettre un pull, on sait qu'il faut baisser le chauffage, etc. Mais là, on est sur vos données à vous concrètement. Comment vous pouvez agir sur vos propres consommations ? Et vous faire un retour aussi sur est-ce que vous avez réussi ou pas à consommer moins que les deux semaines dernières, par exemple. Donc, on est vraiment sur un outil personnalisé et qui fonctionne sans qu'à aucun moment vous ayez besoin de partager vos données avec la métropole de Lyon. Parce qu'évidemment, on est sur la donnée à caractère personnel. Donc, on est assez proactif sur la gestion de la donnée personnelle. Et donc là, on a mis en place un espace de stockage personnalisé dans lequel vous pouvez récupérer toutes vos données personnelles. Et c'est aussi une des valeurs ajoutées de ce service-là et de ce qu'on souhaite développer demain, c'est qu'on pourra croiser vos données énergie, eau, etc. avec vos données de votre logement, vos données bancaires, vos données d'achat, etc. Et donc, produire aussi beaucoup plus de valeurs ajoutées à destination des citoyens. Donc, quelque part, on a chacun notre cloud de citoyens par foyer où on va pouvoir venir après déposer... Exactement. Ça fonctionne comme un cloud, mais un peu intelligent, c'est-à-dire qu'il va aller chercher tout seul toutes vos données personnelles, une fois où vous l'aurez paramétré, il va tout vous organiser et puis vous pourrez accéder à tout un tas de services. Il y a des services, par exemple, sur cette plateforme qui sont en train de tester autour de la mobilité, par exemple, pour vous donner de l'information personnalisée sur comment vous bougez sur le territoire et est-ce que vous avez des manières d'optimiser ces déplacements d'un point de vue du temps passé, du coût, de votre impact environnemental, etc. Donc, on peut imaginer d'ailleurs toute une palette de services qui soit des services publics ou des services d'ailleurs portés par des acteurs privés. Et alors ça, c'est plus pour les citoyens dans leur consommation et pour vous, on va dire en tant que gestionnaire, par exemple, de bâtiments, parce que c'est aussi la thématique de cette table ronde, avez-vous déjà déployé ou des projets de déploiement de services pour améliorer, on va dire, la performance énergétique, analyser, comparer des données sur vous, vos propres bâtiments ? Alors, sur nos propres bâtiments et d'une manière générale sur les bâtiments du territoire, on ne s'imite pas à notre propre patrimoine. Clairement, l'enjeu de la transition énergétique sur le territoire, c'est quand même de baisser les consommations et donc d'aller agir sur la performance énergétique des bâtiments, notamment, on vient de parler avant de changement de comportement et là, on est plus sur la performance énergétique du bâtiment. On développe aujourd'hui, alors là, par contre, je ne suis pas sur un outil qui est encore public, mais il existe concrètement, je l'ai sur mon ordinateur, on développe un cadastre énergie, c'est-à-dire une vision mais aujourd'hui, les consommations annuelles de tous les bâtiments au-dessus d'un certain seuil pour les bâtiments résidentiels pour éviter de tomber sur des données personnelles, mais les consommations annuelles de tous les bâtiments en France sont publiques. En tout cas, les consommations raccordées à des réseaux, donc réseaux électriques, réseaux gaz, réseaux de chaleur, c'est de la donnée qui est publique. La donnée de consommation de copropriété, par exemple, est une donnée publique, en tout cas, elle est censée l'être si vous avez au moins 10 logements dans cette copropriété. Donc nous, on cherche à valoriser cette donnée pour en faire une carte de l'énergie sur le territoire et de savoir quels sont les bâtiments qui consomment le plus sur le territoire et en faire un outil de priorisation, de ciblage, nos actions d'efficacité énergétique. Un des enjeux, c'est aujourd'hui, on rénove à peu près, on accompagne la rénovation de 1 000 logements par an sur le territoire. On a une plateforme qui s'appelle EcoRénov' qui peut vous apporter un soutien technique mais surtout financier au projet de rénovation. On en est à 1 000, l'idée c'est de passer à 10 000 par an. Donc il va falloir aller chercher ces bâtiments et aller chercher les bâtiments prioritaires et aussi suivre l'impact de ces travaux, donc arriver à faire une évaluation post-travaux. Et donc ça, notre casque énergie va nous permettre d'avoir cette vision-là bâtiment par bâtiment sur le territoire. On envisage d'autres cas d'usage, par exemple identifier là où il y a du fioul, c'est-à-dire que là où il n'y a ni chaleur, ni électrique, ni gaz, peut-être que c'est là où il y a du fioul et du fioul, il y en a encore, il y en a en plein centre de Lyon, dans le sixième arrondissement, on sait qu'il y a encore beaucoup de copros qui sont chauffés au fioul, alors que pourtant, il y a vraiment les réseaux qu'il faut pour les raccorder à d'autres vecteurs énergétiques. Et pourquoi pas, demain, on travaille aussi sur les logiques de la consommation. On a un autre cadastre qui s'appelle le cadastre solaire qui lui par contre est en ligne, vous tapez cadastre solaire Grand Lyon, vous avez la production possible sur toutes les toitures du Grand Lyon, que ce soit en photovoltaïque ou en thermique. Demain, on pourrait imaginer croiser le cadastre énergie, le cadastre solaire pour identifier les potentiels d'autoconsommation, par exemple. Donc là, le cadastre solaire, aujourd'hui, un citoyen peut aller rapidement vérifier s'il est admissible, mais en tout cas, si sa toiture lui permettrait d'installer des panneaux et d'être moins énergivore sur son bâtiment ou faire de même de la revente d'énergie. C'est la disposition des particuliers, des opérateurs, parce qu'on peut aussi faire des groupements de toitures. Vous aurez une étude d'opportunité qui vous dira le productif, l'investissement, les recettes attendues. Vous donnez une idée de ce que ça vaut le coup ou pas de réfléchir à un projet photovoltaïque ou thermique sur votre toiture. Et là, du coup, par rapport au métier d'Enedis, dans cette distribution, dans le cadastre solaire, aujourd'hui, vous êtes en mesure de raccorder, on va dire, tout un îlot ou comment ça se passe concrètement aujourd'hui par zone du territoire ? Alors, en fait, ce qui est intéressant avec le cadastre solaire qui est proposé par la métropole, c'est qu'on s'est associé avec la métropole pour proposer au sein du cadastre un simulateur d'un raccordement qui est développé au sein d'Enedis et qui permet aux personnes qui vont sélectionner des toitures de savoir si le réseau est effectivement capable d'accepter ce raccordement. Parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est de savoir si on place des panneaux sur un bâtiment, le productible, le rendement, etc. mais il faut savoir aussi si le réseau électrique est capable de supporter l'injection de puissance résultante. Ce qui n'est pas toujours le cas de base. Ça peut nécessiter des renforcements, par exemple, auquel cas, notre simulateur de raccordement qui sera lié au cadastre le fera remonter en disant que c'est nécessaire de renforcer le réseau pour accueillir ce projet-là. et le simulateur permet de donner aussi une estimation financière de ce qu'il faut faire pour raccorder au réseau parce que même s'il n'y a pas de renforcement prévu, il y a toujours quand même un certain coût de se raccorder au réseau qu'il ne faut pas oublier dans une opération de cette envergure. Quelque part, c'est un point de départ pour de l'autoconsommation partagée éventuellement sur des bâtiments, tout ce concept de partage de nos consommations et de production et de consommation. Oui, oui, tout à fait, ça peut être ce type de point de départ pour analyser les opportunités de déployer du photovoltaïque avec à terme un projet d'autoconsommation comme il peut y en avoir sur la zone de Lyon. Je me tourne vers vous, David, David Parsan, de la société My Energy Manager. Aujourd'hui, là, on a parlé de territoire, mais on parle aussi de plus en plus de communautés énergétiques et quelque part en lien aussi avec l'autoconsommation partagée. Vous, votre société, vous avez développé un outil de boucle local. Comment ça se présente ? Qu'est-ce que ça apporte en termes de données et puis de plus ? Oui, My Energy Manager, c'est une entreprise, c'est un start-up lyonnais malgré l'accent qui n'est pas très lyonnais, qui existe depuis deux ans. On a deux pieds sur lesquels on marche. Un, c'est la création de communautés énergétiques. Ça vient d'un constat que le transition énergétique en France est un peu freiné par un manque d'adhésion de beaucoup de citoyens. Je ne t'attaque pas l'entreprise EDF. Je travaille 10 ans dans cette entreprise, je l'aime bien, mais aujourd'hui, 70% des consommateurs restent chez EDF par, dans une certaine façon, de peur de toutes les autres fournisseurs, de peur des technologies, de peur de, parfois on parle d'anactes, de peur de cette transition énergétique qui n'est pas très visible. Et aujourd'hui, dans ce sens-là, EDF reste un tiers de confiance pour ses clients. Ce qu'on estime avec le projet Mayer avec l'ING c'est qu'on peut avoir d'autres tiers de confiance. Et un des tiers de confiance qui est clé, c'est les collectivités locales. Et notre projet de boucle locale, c'est en permettre à des collectivités locales de prendre en main le sujet de la transition pour ses administrés. Et un des éléments clés, on a parlé tout à l'heure du compte de Linky, qui est un outil très important, qui est un grand avancé, mais qui, pour le moment, a effectivement été salué par son roll-out, on va dire, et son bon distribution chez tous les habitants. Pour le moment, l'utilisation, proprement dit, de Linky, ça reste assez confidentiel chez les consommateurs. Nous, on a un outil et on a développé avec un partenaire en Grande-Bretagne qui nous permettent de brancher un afficheur déporté sur le compte Linky et de relever les données en temps real. Et cette avancée, ça permet à ces communautés énergétiques de travailler sur les vraies données de consommation. Donc, toute la construction, c'est de récupérer les données et à la fois de les utiliser comme un moyen de communication dans un certain sens pour la collectivité, mais aussi un vrai outil de gain pour les consommateurs. Les études de l'ADEME montrent qu'à partir du moment où on a un afficheur déporté qui permet de voir la consommation en temps real, on économise en général entre 10 et 15 % de son consommation énergétique. Associé avec ça, on a aussi des contrats de fourniture avec des partenaires particuliers, avec des fournisseurs particuliers qui peuvent aussi apporter du gain pour les consommateurs. Donc ça, c'est, on va dire, le côté gain consommateur pour les administrés des collectivités. Et après, on a aussi la possibilité d'introduire des productions d'énergie renouvelable. Et là, on a un projet à Faveuge à côté d'Annecy dans lequel on a construit un centre photovoltaïque de 2,5 MW qu'on utilise pour alimenter en travers de cette boucle locale les administrés de cette ville. Donc il y a à la fois déjà une activité de sobriété pour les consommateurs, mais aussi une activité de traceability pour l'énergie. Et tout ça, grâce à ce compte Linky, est le fait qu'on peut traiter les données en temps réel. Maintenant, on est au début d'une grande aventure. On est en train de développer des algorithmes derrière qui permettraient aussi d'identifier des consommations spécifiques, de travailler avec des bornes de recharge électriques. Et en fait, en réalité, on est dans un changement de paradigme. Si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient. Il y a 25 ans, je travaillais au moment de l'ouverture du marché d'électricité et on parlait de l'analogie entre l'ouverture du marché et le télécom qui était en train d'arriver à l'époque avec France Télécom. Et je disais à toi que l'énergie ferait la même chose que le télécom. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce qu'il n'y avait pas de changement de paradigme technologique. Le téléphone portable était le changement pour la téléphonie. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, le changement de paradigme pour l'énergie, c'est les données. C'est le fait que demain, l'identification de données énergétiques aurait dans un certain sens plus d'importance que la livraison de l'électron. Et tout ça, c'est le travail de tout le monde autour de cette table ronde. Aujourd'hui, là, vous parlez du projet près d'Anne-Sia-Faverge. Donc, le territoire met en place, c'est l'agglomération, c'est la communauté de communes. C'est la collectivité. C'est la collectivité. Qui prend en charge en fait tout ce déploiement ? Est-ce que c'est les administrés qui vont avoir un financement de leur part ? Ou est-ce que c'est pris en charge ? Comment ça se finance, tout ça ? En fait, dans nos projets, on n'est pas encore en oeuvre charitable, donc on essaie quand même de gagner notre vie. Le financement, ça dépend du type de projet. En fait, globalement, le coût de placer les capteurs, les capteurs sont relativement peu chers dans le sens qu'à la fois l'équipement est un prix très raisonnable pour un consommateur et il peut installer lui-même chez lui, donc il n'y a pas d'installateur qui arrive pour faire l'opération. Mais après toute l'opération de boucle locale, on a les cas où les collectivités locales financent pour ses administrés, on a les cas où on fait payer un petit abonnement à les consommateurs, mais comme derrière on a des contrats de fourniture énergétique qui sont plus intéressants avec certains fournisseurs, quelque part, le coût de cet abonnement est absorbé par l'amélioration du prix de l'énergie qu'ils ont, sans parler des économies qu'ils vont faire du fait de consommer moins. Et après, on a d'autres projets où, par exemple, on est en train d'étudier l'installation des grosses productions d'énergie renouvelable des parcs éoliennes ou des panneaux photovoltaïques où c'est le développeur de ces projets-là qui finance la mise en place du boucle locale pour augmenter l'acceptabilité du projet localement. Donc, en fait, aujourd'hui, tout modèle est possible mais, globalement, le coût pour un utilisateur final est toujours dans un certain sens zéro. Toutes ces données-là qui sont agrégées, elles sont nombreuses, elles sont sécurisées. Comment ça se passe? Oui, évidemment, déjà, il y a des lois européennes qui se parlent à la GPD. On a tendance d'essayer d'obéir aux lois. Mais on va plus loin parce que, grosso modo, on a deux types de données chez nous. On a les données de communication énergétique et ces données-là sont anonymisées au moment où on les reçoit. Après, on a les données nominatives des utilisateurs et quand on construit une boucle locale, on a un base de données qui est à beurge et à part qui permettent de stocker toutes les données nominatives. On a nos systèmes de communication qui remontent les données. Donc, c'est qu'au moment en mettre ces deux clés dans un certain sens ensemble que les données deviennent un peu plus sensibles et ça nous permet d'avoir une sécurisation qui va plus loin que les simples règles de la GPD. Après, je dirais, il y a un autre élément qui est important. Notre entreprise, on essaie d'être dans ce qu'on appelle le tech for good. Parfois, on parle beaucoup dans le digital des services faussement gratuites. Nous, notre service est toujours payant. C'est payant peut-être pour un consommateur, c'est payant peut-être pour un collectivité, c'est payant peut-être pour un développeur, mais on est transparent sur ça et le fait que les données ou le système a été payé, on n'a pas besoin d'aller se rémunérer en vendant les données du consommateur à Darty pour qu'ils vendent des frigos toutes les cinq minutes. On est très transparent sur notre modèle et aujourd'hui, aussi, par rapport à d'autres modèles de travail avec l'énergie, par exemple, les côtiers des sites de comparateurs de prix qui sont rémunérés par le fournisseur d'énergie. Nous, on n'est pas du tout rémunérés par le fournisseur d'énergie, on n'est rémunérés par les utilisateurs. Donc, tout le gain qu'on peut faire avec le fournisseur d'énergie est intégralement retranscrit chez les consommateurs. C'est un choix de modèle. Dans ce modèle de boucle locale, il y a aussi tout l'intérêt que vous expliquiez tout à l'heure et puis, David, également, le fait que la pédagogie, c'est un peu un point de départ sur un projet comme celui-ci et puis de leur expliquer qu'ils vont faire 10 à 15 % d'énergie de manière, on va dire, un peu plus naturelle parce qu'en voyant ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils peuvent diminuer leur consommation, ils vont être, on va dire, acteurs de leur réduction d'énergie. Mais au démarrage d'un projet comme celui-ci, vous arrivez avec un nouveau fournisseur d'énergie aussi. Vous parliez d'EDF tout à l'heure. Là, ça ouvre d'autres opportunités. Comment ça se passe ? Qui vous mettez autour de la table pour ce type de projet-là quand vous arrivez sur une collectivité ? Est-ce que les administrés sont tout de suite mis dans la boucle ou pas ? Les industriels autour dans le même quartier ? Tout dépend de chaque boucle locale. Clairement, nous, quand on fait ça au niveau d'une collectivité, parce qu'après, on peut faire aussi directement avec des entreprises ou même, peut-être demain, on fait l'Olympique Lyonnais ou quelqu'un d'autre. Tout tiers de confiance est valable. Mais avec une collectivité, c'est un outil qui doit être approprié par les politiques de la collectivité. C'est quelque chose qui est plutôt orienté vers des collectivités de petite et moyenne taille. Je pense que les métropoles ont déjà des équipes qui sont très compétentes et qui sont capables de gérer ce sujet-là. Nous, on est plutôt à l'appui des collectivités de plus petite taille. Et c'est la volonté des élus. Donc, on a souvent des équipes de citoyens qui se mettent assez vite dans le projet parce qu'ils ont envie de faire grandir ce type de communauté. On a parfois quelques entreprises locales qui veulent participer aussi. Mais tout dépend j'ai envie de dire de le paysage communautaire qui existe là où on s'implante. Dans des petits villages, on a plutôt souvent beaucoup de citoyens. Dans les villes de moyenne taille, c'est souvent on va dire une impulsion politique. Donc, souvent, assez rapidement, on a les TPE, les PME qui arrivent et après, les citoyens, c'est une deuxième phase. Tout dépend de la construction de chaque boucle local. Nous, on est là pour les aider à construire. On a nos outils digitales. On développe des plateformes qui permettent de communiquer. On a notre capteur qui branche sur Linky. Après, on a nos compétences métiers qui sont les compétences énergétiques. On a aussi des compétences d'animation de réseau qui aident ces têtes de réseau à faire adhérer ces consommateurs. Et clairement, on a parlé du changement de fournisseur d'énergie comme étant un composant qui est souvent intégré dedans. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui demande à les administrés d'adhérer. Il n'y a aucune obligation parce que vous habitez à Favej de connecter sur notre boucle locale. Ça se trouve juste qu'on a quand même beaucoup de monde qui habite à Favej qui veut adhérer à notre boucle locale parce qu'il voit ça comme étant un moyen d'intervenir dans la transition énergétique. Et grosso modo, quand on travaille sur deux gains, c'est le gain pour la planète de la transition énergétique, mais aussi le gain pour chaque utilisateur économique du fait d'avoir fait des économies. il n'y a pas beaucoup de monde dans la collectivité qui ne se sont pas concernés. Il y a le gain économique et puis l'idée aussi d'indépendance énergétique à travers son propre territoire et de ne pas, en plus avec le contexte actuel, on imagine encore mieux ce type de projet dans leur déploiement, de se dire on va être à notre échelle, à notre territoire, on va produire pour nos besoins et c'est une sorte d'indépendance et d'autonomie. Oui, clairement, c'est quelque chose que nous, on met en place depuis deux ans. La crise énergétique qui arrive là à ce moment, ça donne un peu plus de visibilité à ce sujet, mais il y a une tendance long terme qui est vers l'augmentation de prix de l'énergie, peu importe la technologie qu'on utilise pour le produire, le nucléaire, le solaire, l'éolien, tout ça. Donc, qu'on prend en main le sujet à un niveau local, c'est très important pour les collectivités. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on vient avec un fournisseur ? Si, soit on vient et il n'y a pas encore de projet de renouvelable, mais souvent derrière, les collectivités nous demandent de regarder ce sujet-là et quelque part, on construit, on a eu de construire des centrales. Là, on est sur un collectivité, un regroupement de communes qui a envie de trouver des projets. On a détecté déjà 50 mégawatts de production solaire sur plusieurs sites dans la communauté de communes. Et l'idée, c'est que cette production sera quelque part mise dans le panier de travail des fournisseurs d'énergie et quelque part, moins aujourd'hui, mais peut-être beaucoup dans les années à venir, d'arriver chez un fournisseur d'énergie en disant je vais produire 25% de mes besoins et j'ai X milliers de clients. Ça rend les discussions avec les fournisseurs beaucoup plus constructives que de simplement dire vous ne faites qu'un restaurant parce que le nombre de communes c'est ça. Merci, Anthony. Martin Desbrières, vous êtes de la société Advisio, vous avez un métier donc vous êtes énergie manager. Ce sont nos nouveaux métiers. Donc là, on a parlé vraiment de boucles locales mais à l'échelle de territoire. notre thématique aussi porte sur la partie bâtiment, îlot. Comment ça se présente un projet de management de l'énergie et de la data au sein de on va dire comme ici par exemple sur un centre de congrès à l'échelle d'îlot de bâtiment ? Oui, donc effectivement le métier d'énergie manager c'est un métier de la transition énergétique la transition énergétique étant quelque chose d'assez large l'énergie management on se concentre vraiment sur la solidité énergétique et l'efficacité énergétique. Donc quand on va vouloir faire des économies d'énergie notamment à l'échelle d'un îlot de bâtiment ou plus généralement d'un parc immobilier qui peut être au niveau d'une collectivité mais aussi au niveau national lorsqu'on parle de moins d'une dizaine de bâtiments on n'a pas forcément la data n'est pas forcément un gros enjeu parce qu'on peut se permettre d'aller traiter les sites un par un lorsqu'on parle de plusieurs dizaines plusieurs centaines voire plusieurs milliers de bâtiments l'utilisation de la donnée est quelque chose de central avant de parler d'économie d'énergie parce qu'il faut savoir déjà combien on consomme et surtout comment on consomme et de là pour aller générer de l'économie d'énergie sur des parcs immobiliers ou des autres bâtiments mais un peu plus que des autres bâtiments des parcs immobiliers qui sont conséquents il faut être très performant très efficace dans le traitement de la donnée c'est du temps réel du coup donc ces données donc effectivement sur le traitement de la donnée avant de parler de traitement de la donnée on va parler de quelles données on va devoir collecter donc on va collecter en fait des données de plusieurs sources l'intérêt étant que ces données de plusieurs sources vont se recouper et se compléter donc on va parler évidemment tout d'abord de la donnée des fournisseurs d'énergie donc ENGIE EDF Total Direct Energy etc. qui vont apporter une certaine valeur ensuite les données des distributeurs d'énergie donc Enedis GRDF donc là ça va permettre d'avoir notamment des données facturantes qui sont très utiles dans le cadre du décret tertiaire mais c'est pas trop le sujet aujourd'hui avec Enedis on va avoir les courbes de charge à des points de 10 minutes donc ce qui va donner quand même beaucoup de finesse sur ces données donc c'est des données qui sont collectées par flux API avec GRDF on va être sur des données plutôt journalières et la différence ici avec Enedis c'est qu'on a une fréquence de collecte de la donnée qui est plutôt mensuelle alors qu'avec Enedis on est vraiment sur du temps réel ensuite on va après ces données fournisseurs et ces données distributeurs qui constituent vraiment la base puisque c'est la donnée au niveau du point de livraison donc au niveau de l'entrée de chaque bâtiment on va pouvoir aller un peu plus loin via de l'IoT donc des objets connectés qui vont permettre d'aller mesurer donc c'est des objets qui communiquent par un réseau radio basse fréquence l'Ora1 ou autre et qui vont permettre d'aller connecter des données de sous-comptage vraiment de tout type d'énergie on peut parler de sous-comptage électrique de sous-comptage thermique calories, frigories de débit mètre d'air comprimé à partir du moment où un compteur a une sortie impulsionnelle ce qui est le cas aujourd'hui de quasiment tous les compteurs on est capable d'aller le télé relever mais aussi des données des données physiques comme des températures d'ambiance notamment dans des bâtiments des données de CO2 des températures de contact sur des réseaux hydrauliques des capteurs de vibrations etc. on est aussi capable d'aller remonter des données de GTC et donc en fait tout l'intérêt c'est d'agréger toutes ces données de différentes sources qui vont permettre de donner un panorama très complet du fonctionnement énergétique du bâtiment pour pouvoir derrière exploiter ces données et aller générer de l'économie d'énergie également on a parlé d'exemples de Faverge en boucle locale est-ce que vous de votre côté chez Advisio vous avez déjà des exemples concrets des projets qui sont soit en pourparler ou alors déjà déployés ou en cours de déploiement à l'îlot de bâtiment et qu'est-ce qu'ils font avec ce projet là ouais donc enfin effectivement on va plutôt parler de projets déjà éprouvés donc au niveau plutôt dans la région on travaille avec la région Auvergne-Rhône-Alpes où on connecte du coup l'ensemble des lycées donc remonter factures d'énergie données distributeurs et énormément de télérelèves on travaille aussi avec l'ALTE69 qui est l'agence locale de la transition énergétique du Rhône donc région Auvergne-Rhône-Alpes c'est à peu près 300 lycées l'agence locale de la transition énergétique du Rhône c'est une association en fait qui va travailler avec toutes les collectivités du Rhône pour le coup on est en cours de déploiement et l'objectif à terme c'est de déployer de connecter plus de 1000 bâtiments et après sur des projets un peu plus nationaux donc vous l'avez compris nous on travaille vraiment sur des patrimoines immobiliers plutôt conséquents on n'est pas vraiment sur le monocyt on travaille on en a beaucoup mais je vais vous parler des projets qui sont plus excitants pour moi en termes d'énergie management on travaille avec un groupement d'EHPAD d'Omusuit donc qui est le troisième plus gros groupement d'EHPAD au niveau national donc c'est 250 EHPAD connectés et puis Carrefour que vous connaissez tous où on travaille sur tout ce qui est IPR market et une grosse partie des entrepôts on peut parler de budget sur ce type de projet dans la mise en place et le déploiement sur ou un ratio en tout cas entre les économies qui vont pouvoir être réalisées et puis le budget qui doit être alloué alors le budget effectivement c'est d'un point de vue déploiement monitoring connexion de la plateforme ça dépend vraiment du bâtiment après ce qu'on peut dire c'est connecter un bâtiment au niveau des flux fournisseurs flux distributeurs c'est quelque chose qui est vraiment très très peu coûteux parce que qu'un bâtiment fasse 10 000 m² au 1000 m² du point de vue fournisseurs distributeurs et les 10 c'est un point de livraison donc ça c'est vraiment très peu coûteux ensuite quand on parle monitoring objets connectés là il faut rester pragmatique parce que concrètement quand on veut aller poser du capteur on peut aller très très loin et parfois beaucoup trop loin donc dans l'idée en fait c'est quand on prend un bâtiment on va aller faire un audit de plan de comptage donc on va regarder tout ce qui est déjà présent en termes de comptage sur multi énergie regarder ce qui est connectable ce qui va demander de remplacer des compteurs éventuellement etc et ensuite on rapporte toujours ça à la facture énergétique l'idée c'est l'idée c'est proposer une instrumentation qui va coûter 10% du montant de la facture ça va se rentabiliser mais pas tout de suite en restant pragmatique dans les 2-3% du montant de la facture énergétique annuelle on est sûr que du coup on va collecter de la data on va dire dans un seuil raisonnable et permettre d'avoir un temps de retour sur investissement pour l'utilisateur Merci Martin alors là c'est un peu une question pour vous tous donc on voit toutes ces données qui sont captées qui sont après collectées agrégées entre elles et analysées comparées avec tout ça on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle avec le numérique est-ce que toutes ces data numériques et énergétiques on peut en faire des outils de prédiction ou pas et si oui quel serait l'intérêt par exemple pour la métropole de Lyon Marine je vais donner un exemple quand même parce que la prédiction ça c'est parlant je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure donc on a mis des capteurs sur le réseau pour le rendre intelligent mais aussi pour le rendre résilient j'ai parlé de résilience tout à l'heure et en fait aujourd'hui grâce à ces données on commence alors on va pas parler de prédiction parce que ça fait un petit peu la boule de la voyante mais l'idée c'est par exemple d'anticiper au mieux les probabilités de panne qui peut y avoir sur le réseau et ça on arrive à le faire aujourd'hui grâce à toutes les données qu'on arrive à collecter on peut anticiper on va dire la probabilité de panne sur certains postes de distribution public et donc intervenir en préventif plutôt qu'en curatif donc voilà ça commence on va peut-être pas tout de suite parler d'intelligence artificielle de prévision mais il y a des choses qui commencent à émerger en tout cas au sein des indices effectivement c'est important de reposer le mot prédiction effectivement quand on parle de prédiction on parle de modèles statistiques où on va modéliser une donnée en fonction de d'autres facteurs dans le passé et de cette modélisation du coup en tirer une prédiction en fonction d'autres facteurs externes et donc nous on l'utilise alors on a deux types de modèles de prédiction qu'on utilise ça c'est vraiment le métier de l'équipe d'attache chez nous dont Robin est ici au premier rang si vous lui posez des questions n'hésitez pas mais donc c'est la première chose c'est le modèle IPMVP ça doit parler à certains d'entre vous qui est en fait un modèle de prédiction qui va permettre d'aller quantifier les économies d'énergie en faisant de la prédiction sur combien aurait dû consommer mon site mon patrimoine immobilier s'il s'était comporté du point de vue énergétique de la même manière que sur la période sur laquelle je l'ai modélisé et donc en comparant la consommation réelle à cette prédiction on va pouvoir dire si on est en dessous on a généré de l'économie d'énergie si on est au dessus on a surconsommé et donc cette prédiction c'est une modélisation de la consommation énergétique en fonction des facteurs climatiques sur la plupart on va dire des bâtiments publics tertiaires ça peut être aussi en fonction de de nombre de jours ouvrés par exemple sur les carrefours de nombre d'heures d'ensoleillement de données de production sur des usines ça c'est un peu l'outil de prédiction qu'on peut déployer enfin qu'on déploie à grande échelle et après sur des gros projets où là pour le coup ça justifie d'aller mettre les moyens d'aller passer du temps d'aller faire de la R&D pour vraiment rentrer dans le détail de la donnée avec toutes les données Enedis justement qu'on collecte toutes les données des objets connectés et là d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse des appels de puissance des températures en fonction de température extérieure etc et qui vont permettre de faire du prédictif et donc ensuite de détecter par exemple des dérives énergétiques ou ce genre de choses Anthony vous voulez rajouter un petit mot et puis peut-être David aussi sur cet outil de prédiction potentielle avec toutes ces datas oui nous on travaille sur le prédictif pour le consommateur résidentiel et le prédiction c'est relativement simple c'est si vous continuez à consommer comme ça vous allez dépenser ça ici la fin de l'année donc c'est pragmatique ça permet une certaine réalisation après on essaie d'aller plus loin et déjà en ajoutant un peu de benchmark en disant ok par exemple vous êtes dans un pavillon de 150 mètres carrés dans le Beaujolais le moyen de votre type de consommation c'est ça vous êtes 10% plus 20% moins et derrière ça évidemment parce qu'on a des données beaucoup plus précis on commence à creuser on peut déjà dire est-ce que si vous avez une source consommation est-ce que c'est plutôt l'hiver ou plutôt l'été si c'est plutôt l'été commencez par contrôler le climat plutôt que le chauffage après on commence à aller encore plus loin parce qu'il y a pas mal de données qu'on peut récupérer sur cette fameuse sur la vérification du bon pilotage de l'eau chaude de vérifier que progressivement il n'y a pas d'autre équipement qui démarre d'une façon intempestive on va aussi travailler sur sur les bornes de recharge de voitures électriques donc tout ça ça va devenir je sais pas j'aime pas utiliser le terme intelligence artificielle parce que à part de faire des films d'Hollywood ça fait un peu buzzword il y a certainement l'intelligence collective qui est en train de se construire et l'utilisation de ces données là nous permet de profiter tous de cette intelligence collective un petit mot sur la prédiction je crois qu'Anthony a donné de bons exemples de ce qu'on peut faire avec des outils de prédiction il y a aussi la question des dérives de consommation nous sur le patrimoine qu'on gère on a des milliers de mètres carrés des collèges notamment savoir que des ventilations tournent par exemple alors que le collège n'est pas occupé des choses comme ça c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes pour réduire assez simplement notre facture peut-être juste je profite d'avoir la parole pour corriger un impair que j'avais fait d'ailleurs j'ai parlé de tous les outils qu'on développe sans parler du fait qu'on était aussi co-financé par la banque des territoires dans le cadre du programme d'investissement d'avenir c'est quand même à noter accessible à tous et donc typiquement Ecolio dont je vous parlais tout à l'heure c'est un outil qui est en open source on a une forge du Grand Lyon sur lequel il y a tout le code qui est documenté etc et ce qu'on espère c'est que demain Ecolio il y a aussi un éco Bordeaux un éco Paris j'en sais rien qui émerge évidemment l'idée n'est pas de faire ça que chez nous mais aussi que d'autres territoires puissent se l'approprier pour développer aussi ce type d'outil chez nous donc un outil national merci à tous les quatre pour vos informations vos éclairages et tous les cas concrets qui sont déployés on voit vraiment que la data on en a on peut en collecter les données sont agrégées et puis quelque part aussi dans ce que vous nous avez donné comme retour d'expérience que toutes ces données quand on a de la donnée c'est un vrai élément pédagogique pour faire basculer on va dire nous autant que nous sommes en tant que consommateurs pour réduire drastiquement notre mode de vie ou en tout cas nos manières de consommer l'énergie donc voilà en tout cas la donnée est un élément très très utile pour faire changer nos habitudes de consommation merci à tous et puis on n'a pas forcément le temps pour des questions quoi que peut-être quelques-unes parce qu'elles sont parties si vous avez est-ce que certaines personnes ont des questions pour profiter oui oui madame une question concernant la fiabilité de la donnée notamment lorsqu'il y a des capteurs alors très bonne question alors même avant de parler des capteurs la fiabilité des données même sur les données fournisseurs et les données distributeurs est aussi un enjeu donc ça c'est quelque chose dans notre plateforme qu'on suit en fait on a des protocoles de vérification qui repose essentiellement sur le recoupement de la donnée fournisseur avec le recoupement de la donnée distributeur parce que le fournisseur utilise la donnée distributeur pour facturer et ce qui va nous permettre d'atteindre un pourcentage de complétude et un pourcentage aussi de qualité de la donnée qui tout ça en fait c'est paramétré lors des déploiements des flux c'est vérifié pour tout ce qui est capteur donc sur tout ce qui est données de température d'hygrométrie de CO2 etc là pour le coup nous on n'est pas fabriquant de capteurs on se fournit de capteurs chez Sensing Lab Adéonis entre autres qui sont des fabricants français donc là pour le coup pour être complètement transparent les données sont vérifiées en amont lorsqu'on intègre les produits dans notre catalogue après derrière on ne fait pas de vérification à chaque déploiement par contre sur tout ce qui est capteur sur du sous-comptage électrique, thermique débitmètre, air comprimé etc là dessus en fait on a un protocole de déploiement donc à chaque déploiement de capteur on va fournir un DOE et dans ce DOE il y a un volet vérification avec au moment de la pose du capteur un relevé d'index sur le compteur ensuite passer un ou deux mois une seconde visite où là on fait un second relevé d'index et en fait on va recouper la consommation montée sur Adviso avec la consommation physique sur le compteur et on va tolérer une marge selon la typologie de compteur de quelques pourcents pour valider notre donnée sur les capteurs pour les clients résidentiels il y a une chose qui est claire nous on s'appuie sur les données qu'on récupère sur le compteur Linky c'est le mot de Dieu donc on ne va pas on ne va pas contredire c'est vrai qu'il y a très peu d'erreurs dans le on va dire les mesures de données avec le compteur Linky il y a d'autres systèmes de mesures qui utilisent les champs magnétiques qui font l'interpellation et là il peut y avoir pas mal de différences par rapport à la réalité au moins la réalité des données qui sont facturées après nous on fait beaucoup de vérifications factures automatisées et en réalité quand une donnée part de Linky ça remonte par la chaîne de communication d'Enedis ça s'est transmis à un fournisseur le fournisseur applique ses calculs et en réalité il y a un certain nombre d'erreurs de facturation mais 99 fois 60 ces erreurs viennent des erreurs on va dire d'interprétation de transmission de données pas d'une erreur de mesure de le capteur proprement dit alors du coup je vais peut-être parler quand même un petit peu de la qualité des données issues de Linky donc en fait évidemment les compteurs sont calibrés contrôlés chez nos fournisseurs parce que c'est pareil on ne construit pas les capteurs on se fournit certaines entreprises dont l'on dit c'est Sagemcom donc il y a des contrôles qui sont faits en sortie d'usine évidemment sur les compteurs il y a aussi des contrôles métrologiques qui sont réalisés à intervalles réguliers en fonction justement des lots de sortie d'usine donc voilà on va faire des contrôles réguliers donc ça c'est pour la partie vraiment métrologique des capteurs en eux-mêmes après effectivement vous avez levé messieurs un sujet qui est important c'est la qualité de la donnée c'est à dire que si le compteur compte très très bien et très correctement il peut y avoir des problématiques tout au long de la chaîne de transmission de la donnée donc là pour un premier niveau au sein d'Analys on a des équipes qui s'occupent de qualifier les données et de regarder massivement si on constate soit des écarts de données pareil c'est par l'autre compteur etc ou de manière plus fine parfois sur des exemples très ponctuels on peut avoir un client qui s'inquiète de sa consommation mais on peut faire des contrôles occasionnels sur la qualité de collecte de la donnée merci et on va devoir libérer la salle donc vous pouvez aller sur les espaces enfin l'espace exposant pour vous rencontrer sur les stands de nos invités et je vous souhaite une bonne fin de journée merci merci merci